Il y a encore des tensions entre les anciens de la FNS, Fédération Nationale des Syndicats, et les anciens de la FNB, Fédération Nationale des Bourses du Travail, et les différentes fédérations et organisations locales ont une très grande indépendance qui va durer globalement jusqu'en 1902, notamment dans le cas des Bourses du Travail, qui continuent d'avoir leur fédération indépendante de la CGT jusqu'en 1902, et qui dans les faits est plus forte, plus puissante que la CGT, qui du coup là aussi peut créer quelques difficultés. Et si certes la CGT arrive à créer son journal en 1900, La Voix du Peuple, qui continuera d'être publiée jusqu'en 1946, elle a du mal à vraiment s'imposer et à prendre en importance jusqu'au congrès de 1902, le congrès de Montpellier. Il y a différents congrès qui ont lieu avant celui-ci, mais ceux-ci n'ont pas de grande importance, et c'est vraiment celui-ci qui marque la fin de ce processus de création de la CGT, au point où parfois c'est la date de 1902 qui est retenue comme date fondatrice de la CGT à la place de celle de 1995, même si c'est la date officielle, et c'est à ce moment-là que l'organisation appelée CGT voit le jour, mais la forme actuelle de la CGT c'est 1902, puisque du coup c'est à ce moment-là que la Fédération des Bourses du Travail s'efface officiellement en tant qu'organe indépendant pour vraiment intégrer la CGT. Et à ce moment-là, les Bourses du Travail du coup deviennent l'organe local de la CGT. C'est également à ce moment-là que Victor Griffel prend la tête de la CGT du coup, et il va rester à la tête de ce syndicat jusqu'en 1909, et il sera une figure importante du syndicat durant cette période et dans sa structuration. On a également du coup un rapport de force qui évolue alors en faveur des Fédérations plutôt qu'en faveur des Bourses du Travail, ce qui va favoriser en fait plutôt la grande industrie, qui est plutôt le syndicat du coup où les Fédérations sont fortes, plutôt que les ouvriers de métiers qui étaient très influents dans les Bourses du Travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !